Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde. On a la grande chance d'avoir Norman Thunrad avec nous et avec vous. Si vous êtes un peu habitué du festival, il est là quasiment tous les ans. Norman c'est un invité fidèle du festival des Utopiales. Ça valait bien une rencontre parce que la carrière de Norman Thunrad est absolument énorme. Et c'est aussi quelqu'un qui a un regard, une vision sur la science-fiction et sur le monde contemporain. Donc on va pouvoir discuter de tout ça. Et en plus cette année, il est au sommaire d'Orthologie des Utopiales avec une nouvelle sur un premier contact, c'est un contact extraterrestre. Donc on en dira un petit mot. Juste avant, pour vous dire que vous avez des casques, si Norman s'exprime en français ou en anglais. Je ne sais pas, je n'ai pas la poupée de tête, je n'ai pas la mélange de français et anglais. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Prenez le casque au cas où, comme ça, voilà, ça lui laisse la liberté de switcher en anglais-français comme il veut. Et puis comme ça, tout le monde pourra nous comprendre. Si vous êtes en anglais, peut-être que vous pourrez comprendre ce que je raconte. Ma première question un petit peu normale, c'était simplement, le titre de cette conférence, c'est Bleu comme il est orange. Un roman un peu particulier. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce roman, Bleu comme il est orange ? La première, ce n'est pas mon titre. En anglais, c'est Greenhouse. Et j'étais dans mon appartement en Paris, le novembre. C'est un petit jardin, mais pour la plupart, tout le plan est avec son mot, c'est cru, c'est froide. Et j'ai lu autre chose, je ne sais pas, le magazine, ou le journal, des problèmes avec le réchauffage de la planète. Et je vous dis, dans la fenêtre, c'est mauvais pour quelque part de la monde, mais pas pour Paris. Je préfère pas parler de l'hôpital. Et alors, ça c'est l'idée de la connaissance de la série ou de le roman. C'est vrai que c'est l'époque de la planète qui a tombé mal pour le réchauffage. Au revoir, non, c'est bien, ça dérive, Canada, etc. Et c'était le début de l'argué de ce que j'ai appelé Greenhouse Summit, parce que c'est mon titre. Et c'est comme ça, c'est comme ça, il s'est commencé. Il y aura des winners et il y aura des losers. Et l'autre question, la personne va dire, parce que c'est mon rôle, c'est pas un tif. Parce que, c'est ce que tu fais, c'est de sauver, 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 c'est de sauver. Et en order to prevent this, the parts of the planet who are benefiting, are going to have to give up something good. And that was the genesis of the numérique. So, c'est pas ça, France, en anglais. Je parle français, je parle anglais, je parle mélange. Aux mots, mélange, anglais, français. On le voit bien, il y a une empreinte sur l'actualité écologique et souvent vos romans traitent de la société, du fait de société on se rappelle de Jacques Baron, des choses comme ça est-ce que la science-fiction pour vous c'est vraiment un moyen de parler du monde et une thématique d'actualité ? Je ne suis pas sûr que je comprends la question mais ce que j'ai toujours dit, c'est que la technologie en soi est moralement neutral c'est ce que nous faisons avec la technologie qui est la moral de la question et je pense que, à l'extendant que je suis dealing avec la technologie qui n'existe ou la technologie qui n'existe, mais qui a l'effet sur la culture ou la culture, c'est la source de drama, vraiment, parce que le meilleur drama, je pense, est-ce que c'est la différence entre le bon et le mal, c'est la différence entre le bon et le mal, mais la différence entre les différents concepts de ce que c'est le bon. et je pense que ça informe beaucoup de moi et beaucoup de la littérature, en général, c'est vraiment bien. Juste, je ne parle pas là-dessus, votre dernier livre s'appelle Le Temps du Vrême, qui est paru il y a un an, à peu près. Là, on est plus sur la thématique de la réalité virtuelle, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce livre-là ? Je pense que je l'ai fait avant tout le monde, deux fois. Je l'ai inventé l'internet avant Al Gore, way avant Al Gore. Le titre de la livre en anglais était « A world between ». En français, c'est « Le grand dé de bleu et des roses ». Je ne sais pas si ça. L'idée de l'internet lui-même, le web, and I think I called it that, and a « Democratie électronique », avec les deux parcs du Parlement. Un, c'est quelque chose conventionnel, et l'autre, c'est le public lui-même, dans le web, dans le internet. Et ça, c'est un chose comme ça. Mais en France, de ça, j'écris un petit roman, une grande nouvelle, en anglais, « Riding the torch », en français, « Les ameliers de vie ». Et là, c'est un appareil qui était implanté direct dans le cerveau, qui donnait toutes les personnes dans cette société, même en connexion de toutes les choses de la passe, comme « Super Google » ou même « Wikipédia » ou des choses comme ça. Et à l'autre côté, la possibilité d'entrer dans le sensorium d'une autre personne. pour la plupart des gens, « Reality virtuelle », c'est quoi ? C'est la vision et le son. Ça s'impose. En pro, de motion, des choses comme ça. Mais dans les ameliers de vie, avec le truc qui a été implanté direct dans le cerveau, vous avez aussi tout l'autre sens, le goût, l'impression, des choses comme ça. Et vous avez la possibilité de transporter votre conscience dans le corps de l'autre personne. Et that was 70, 70, 70 ou comme ça, long et long de l'avance de « Algore ». C'était « Blague ». Mais il n'est pas totalement en « Blague ». Parce qu'Algore, dans une université qui fait de fric, pour créer un programme, « Algorithmes », c'est un « Blague ». « Algorithmes ». « Algorithmes » peut-être, c'est drôle en anglais, ça ne fait pas mon sens en français. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a fait la machine, mais pas l'Internet. Vous disiez qu'effectivement vous aviez raconté Internet presque avant Internet. Est-ce qu'il y a une partie visionnaire dans ce que vous faites sur le futur ? Est-ce que vous pensez comme ça ? Oui, c'est ce que vous faites si vous faites si vous faites science-fiction ou quelque chose d'écriture. Vous avez parlé de ce qu'on appelle speculative fiction, qui est une définition broad. Parce que l'essence de speculative fiction ou de science-fiction est-ce qu'il y a un élément qui n'a pas d'existe mais qui peut existir. Donc, vous avez besoin d'écriture. Il a pas d'écriture de l'internet ou l'internet ou l'internet. Il ne peut pas être d'écriture de l'internet ou l'internet. Et il ne peut être d'écriture de l'internet. Donc, dans ce sens, dans le « hardware »sense, dans le « technological »sense, je pense que vous avez besoin d'écriture de l'internet. Ou vous ne pouvez pas écrire ce genre de chose. Vous ne pouvez pas. Mais... En anglais, « visionnaire » c'est quelque chose. « Visionnaire » littéral c'est « vous avez une vision de... » « chose à la future. » « Une chose concrète, une technologie, une chose en politique, quelque chose comme ça. Mais... » « Mais... » Mais... But in English, « peut-être aussi en français, Je veux dire, c'est aussi une idée d'idée d'une conscience visionnaire. Une vision de la conscience humaine qui change. Et peut-être primairement positive. Ça c'est visionnaire. Si c'est une devolution, ça c'est pas visionnaire. Ça c'est retro. Je pense que la première partie de la technologie et des choses comme ça, je ne pense pas que c'est unique pour moi. Oui, j'ai pas pensé par que je ne pense pas que je n'ai plus créé pour la science fiction. En tout cas, je ne pense pas que la science fiction. Mais beaucoup de science fiction et de la science fiction Ça ne peut pas avoir cette conscience visionnaire et ne nécessite pas de ça à faire de la science fiction. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si vous regardez les films, tous les gens. Nous sommes en un avion de l'air de New York. Vous avez vu Star Trek. Il y a une autre chose. Et il ne faut pas savoir ce que ce qu'il était appelé. Il ne fallait pas savoir ce qu'il était appelé. Ce sont des explosions, des gens de la personne, des gens de la personne, des fesses et de l'air. Ils n'étaient pas, à peu près des Superman, des car chaises. Ce n'était pas la cause des deux films. parce que vous avez besoin d'avoir un car en chasse. Donc, c'est science-fiction avec le coin. Vous pouvez juste avoir ça, mais il n'y a vraiment pas une visionnuelle. C'est ce genre de science-fiction que je parle de la science-fiction, et je dois voir d'accord. C'est déjà quoi. Vous avez souvent eu des romans qui ont suscité au moins la discussion, ou suscité parfois la politique. Alors moi j'ai vu pas mal de discussions justement passer sur le temps du rêve. Je me souviens que Jacques Barron, ça a provoqué pas mal de discussions, mais le printemps russe aussi. Quand on est écrivain, susciter autant de débats comme ça, c'est un plaisir. Vous voyez que les gens s'interrogent, discutent de vos romans. Parfois que ça les choque, que ça les interpelle. Un plaisir. Enfin, vous pourriez les faire croquer. Pour moi, la hâte de créer, il faut le faire croquer. C'est un plaisir. C'est un plaisir et c'est un plaisir. Le travail est très dur. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais si je comprends l'autre partie de la question, ce qui est un peu compliqué, c'est pas possible de dire ça en anglais, je dis en français, l'idée politique, l'essence engagée, et politique politicienne et autres choses. En anglais, c'est très difficile de faire cette distinction. Je crois que je suis engagé comme un privant, mais aussi un citoyen d'un pays, il y a une autre planète et tout ça. Et ça, c'est un métapolitique. Mais pour écrire un roman avec un niveau métapolitique, je pense que c'est nécessaire en dessant un niveau imaginaire d'un pro de politicien, pas pour faire de support pour un parti specifiquement pour imaginer un futur concret. Concret. C'est difficile de répondre. Et peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour répondre. Certaines personnes peuvent dire que vous êtes un out-and-out anarchiste, ou un out-and-out communiste, ou quelque chose qu'ils disent. Je suis appelé en public un communiste par un fasciste. Je suis appelé un fasciste par un communiste. Je pense que c'est bon. Mais je ne pense pas que je suis exactement la personne qui répond à cette question. Est-ce que quelqu'un c'est aussi pour ça que vous faites de la science fiction ? Pour se souhaiter un peu engager, dire des choses ? Je ne suis pas sûr que je comprends ça. Mais je pense que, bien, notre ami Harlan Ellison, je dois dire qu'il y a un ami, mais je ne vais pas dire qu'il y a un ami. Il y a un petit stain sur sa pelle. Enfin, je suis un artist, je dois être exempte de ch**. L'auv сек Propheille, si tu ne puedes pas dire qu'il y a pas d'exemple de ch**, je ne vais pas dire qu'il faut dire qu'il y a pas. Et je pense que, unless quelque chose de se passe, c'est vraiment vrai qu'il y a un quoi. C'est mon but, c'est mon vocation. C'est mon coin, mais je pense que comme un humain, comme d'autres humains, j'ai mes responsables et nécessités et visions comme un citoyen. Et parce que ce que je fais pour vivre, je ne peux pas vraiment divorcer ces deux choses. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. C'est un ordre en hommage, en direct, «Pitches of Eleven » en anglais. Et un part de ça, c'est les terroristes qui ont capturé le nouvel lui-même en petite station de télé. Et avec les vestes, avec pas les bombes conventionnelles, mais l'espèce de dirty bombes. Et j'ai dit à l'époque, «Ah, I didn't hear anybody describe this thing. » Et j'ai dit, «I was fighting with myself ! » «Should I really like this ? » «Should I really like this ? » C'est pas possible de faire une grande explosion, mais une explosion avec semtex, ou nitroblésium, ou des choses comme ça, c'est pas possible de faire une explosion, mais c'est pas possible de faire une explosion. Et c'est l'exemple. Et c'est l'exemple. Et c'est l'exemple. Et finalement, il s'est pas possible de faire une explosion. C'est l'exemple. Je ne sais pas si je n'ai pas le droit. Mais personne n'a pas le droit. Mais personne n'a pas le droit. Mais personne n'a pas le droit. Et je sais pas le droit. Je ne sais pas si c'est un autre connex. Je n'ai pas le droit. Tu ne sais pas quoi ça? Je ne sais pas si c'est un grand connex. Je crois que ça n'a pas le droit. Et là, il y a des paroles. Je crois que c'était une r production. Et il y a des paroles. A 7 tas de suns, ils faisaient ça. J'ai écrit ce truc, je suis venu à l'Union Conference de Pennsylvania à la maison de Damien et il est venu dans le woods et il a pris des musulmans et il a voulu faire des musulmans et il a voulu faire des musulmans et il a voulu faire des musulmans. Le problème c'est que le militaire a voulu utiliser les musulmans pour les gens à utiliser les musulmans. Et puis, à la même fois, le film était là, le Jefferson Airplane avait un album appelé « Le Crown de Creation » et il a voulu en la même manière. Il y avait un conference entre les musulmans et les éditions où ils étaient en ma vinture et les musulmans étaient enceites. Il s'est publié et il a voulu m'a vu une sorte de débatre. So far, I can say, I think, well, maybe not, that I, you know, I've never made, that I was, yeah, okay, I'll write it. And I'm just going to say, it was never a mistake. But, the format, the Jack, the Jack, the mission, such as the, you're making a format like this. And it was huge, taking up, at least in America, by what's really unpleasant right-wing politicians to do that. So, I suppose, in some ways, I'm responsible for Rush Limbaugh, and, well, I don't feel he's, I don't feel he's really responsible for Rush Limbaugh, but they were actually, Pat Buchanan, who went for president. Well, you know, follow the scenario, and that was kind of disturbing. Except, and I'll get off this topic with this, because it's something that Robert Highline said to me. You know, Charles Manson, uh, had really been involved with Stranger in a Strange Land and all that. So, I asked Highline about this. And, I said, how do you feel about the Manson family and Stranger in a Strange Land? And, he's, uh, the manufacturer takes no responsibility to lose use of the product. And, I guess, that's the answer to this question, absolutely. But, Highline answered it to me, finally. Maybe. And, I guess, that's the answer to Jack Barrow. Yeah, uh, uh, well, I mean, the, 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 the smartphone didn't exist. The video phone didn't exist. Um, all that exists now. Um, the kind of reality in television like that, I'm more or less infamous. Um, the politics. For, for a while, were different. But, now they become more alike. Because, in the book, the Republican Party becomes a smaller, crazy, light-wing, plutocratic, fascist party. Um, and that's what's happening. Um, uh, yeah, uh, I, there's very little in there. In, 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 in Jack Brown, really. That's obsolete. It's a little bit, it's a little bit of, a little bit of technology. Um, well, wait a minute, I invented the video. Well, but, well, I didn't invent it. Other people had it. Yeah. But, it wasn't a smartphone, you know, you couldn't play Angry Birds on it, or anything like that. Um, yeah, I, I think, uh, we really kind of come to that. And, and then, uh, I met a guy, I think his name, who was really trying to do the Frieza project, to freeze people, so they could live forever. Um, what is, what, remember what, you remember what that was called? Um, they really, they really do it. They, uh, they, uh, well, I saw, uh, um, a documentary about this. Oddly, they have Timothy Leary's head in liquid nitrogen, as well as a famous baseball player, Ted Williams. And it's the same thing. You pay money if you have money. And, um, you're going, you get to cryogenic freezing. And, um, maybe sometime in the future, they, you know, um, revive their, uh, uh, but Phil did wrote some really funny stories about this. Yeah, they, they revive your consciousness, but you turn out to be the operating system of an elevator, or a refrigerator, or something. Um, so, uh, uh, yeah, I, I don't think there's anything in there that's obsolete. Um, The only thing in there that's obsolete was obsolete the book, and it's becoming obsolete now is the American Republican Party. Um, but, yeah, I think it's, it's truer now than it ever was. The ending remains to be seen, but, um, yeah, the situation, there it is, there it is. Une petite question sur, uh, votre inspiration. C'est vrai que vos livres sont souvent différents. Donc, comme « Orange » ou « Feint en Russe » ou « Jacques Barron » c'est très différent. Comment est-ce un petit peu vos idées, euh, de romans ? Comment vous imaginez, un petit peu, euh, vos romans ? Et comment vous publiez, tiens, tel sujet, j'ai envie d'en faire un niveau. Oh, how do I do it ? Um, it's a good question. Um, I think the way I do it, is that I have a story, uh, I tell, and I have to invent a context for it. The future, or, 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 or something like that. And then I have to do research, to see what makes sense. Um, from books, um, and, more, more recently, you know, from all the things on the internet you can find. Pictures, films, um, it, 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 it's, it, 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 it's, it's, you know, I've written two historical novels, as well. Uh, Medruitt King, which has not been published here, because the movie was so terrible. Um, and, uh, Mexico, which is a story, the conflict, the true story, the conquest in Mexico by Cortés. Et après avoir fait cela, on a réalisé que c'est la même chose. En un cas, vous devriez faire des recherches pour reconstruire une société qui existait à l'époque, mais vous ne pouvez pas aller y aller. En un autre, quand vous créez, par exemple, comme le printembreux, vous devriez faire quelque chose de ça, mais vous devriez imaginer, le mot en anglais, c'est extrapolé, de ce que le présent est, et puis vous devriez faire. Et vous essayez d'être convaincée. Donc, pour moi, c'est presque toujours la histoire qui vient d'abord, c'est ce qui vient d'abord. C'est ce qui vient d'abord, ce qui vient d'abord, ce qui vient d'abord. Et puis, je devrais faire des recherches pour créer le monde dans lequel il se passe. Je pense que chaque writer, chaque noveliste, qui fait ça, même si c'est pour la fiction, et ça verse 2 ! Si on voulait de, si on voulait de la polaire qui fait de la mode, tant que, qu'ils ont eu, ils ont eu ils ont ou au revoir une nouvelle dernière, ils ont eu l'impression qu'ils ont eu l'impression qu'ils ont une extraordinaire, et là, les food et c'est qui est là et les personnes qui s'ambranent dans le monde. Je pense qu'il y a un certain point de so-called mainstream fiction qui n'a pas fait ça. Et il y a donc beaucoup plus qu'il peut causer ça. C'est tout de suite dans le personnage. Et le monde que les personnages vivent, c'est générique, c'est un monde, et c'est un monde. Et c'est un genre de fiction qui n'a pas pris en compte que les personnages, les consciences, les consciences, les consciences, les consciences, ils vont être parfaitement déterminés par le monde qu'ils vivent en très spécifique et powerful ways. Et je pense que l'un des raisons que j'envoie beaucoup de science fiction, c'est que c'est que c'est un complet de fiction, et que l'autre chose n'est pas vraiment. j'ai mis à une místaine de contemporains. J'ai mis à une patente contemporaine du Mille de Vistrie. Mon nom est un contemporain. Mais ils sont des mêmes moines. J'ai mis à la littérale. J'ai mis à unonné. J'ai mis à la scène. J'ai mis à un film, le Mille des Vistrie et un moment qui n'a pas reçu C'est complètement innon par le australien. Non à la croyance de la rue de l'islam. Les acceptes, comme nous, on l'aise d'un des niveaux de lue. J'ai mis à une petite finale. research for it after doing all the things you could do on the engineering books and stuff. Voilà, that's the answer. Je voudrais faire une petite parenthèse sur la nouvelle dans l'orthologie des Utopias qui raconte un peu le premier contact extraterrestre. Est-ce que vous vous en souvenez, vous pouvez me dire un petit peu avant que vous l'avez construit et imaginé ? Et quand vous pouvez gâmera a une belleosta... … je ne me souviens pas après.. Ah ouais.. … … instrumental à Diane l'occuper, l'autore La Cicera, un de la big Italian newspapers, a wanted a short story for them. I forget exactly, but maybe it was that they wanted a first contact story, something like that. Yeah. And so, that's how that started. And, well, but also, the other thing that that came from was when they were doing the first explorer probe that was going to leave the solar system and call out interstellar space for millions and millions of years or whatever. They put pictures of humans, they put some music and stuff on them, and they put a thing in several languages that said something like, this is a probe from people of the planet Earth to learn, if we are fortunate, to teach, if we are called upon to teach. And so that, I couldn't just be, that was the 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 moral or whatever core of writing that story. There wasn't so much more as first contact, it was, it was that. It was a kind of first contact, but not what anybody expected. And, that kind of first contact, the reality. But that's a whole other story. This is the golden age of astronomy and what we know about the universe but I itself has expanded to a point where it's so complicated. We're at the beginning of previously. And that's all. You have, we're talking a lot about science fiction. I would like to know, what is your global view on science fiction today? How do you find the SF of today? So, that's your route you said, well, good. Well, I read something in French, I read Spanish, I read Spanish, I read anything else I read, I'm reading from translation. Um, one thing I can say, is that the English culture, the French culture, it's very good and very profound in the last, I don't know, if I wanted to find it. That's what I wanted. When I first came to France, and I think, there's as much following, if not more, really good science fiction en français, en anglais, et en anglais. Je me souviens, quand j'étais en premier, c'était très difficile pour français à publier science fiction. Maintenant, tout ça a changé, tout ça a changé. C'est pour le meilleur. Donc, je pense que science fiction a devenu plus global. Ça a devenu plus global. Je me souviens, je me souviens, parce que j'avais carte blanche avec Asimov's magazine, c'est que si j'étais en ligne, personne ne me dit que je peux ou je ne peux pas. Et je pense que trois fois, j'ai reviewed books que j'étais en français, même si j'étais en français. J'étais en français et j'étais en français. Et la dernière, c'est un grand novel, qui est un grand novel. En anglais, je ne sais pas. Et si on en anglais, je ne sais pas. C'est un grand-breaking novel, dans les transnationaux sens. Je ne sais pas si j'étais en anglais, et j'étais en anglais. Je sais pas si j'étais en français. C'est tout que j'étais en anglais. C'est un grand-argent. C'est un grand-argent. C'est un grand-argent. C'est un grand-argent. Et il y a plus de 60 ans, il ne existe pas encore. Et je suis curieux, si vous pensez que le grand cleavage, de l'ancien début de la science fiction, il y a une sorte de technophilique science fiction et une autre plus littérapeute science fiction, c'est qu'il y a une autre h.d. Wells, en anglais, et en français. Donc, je pense que je suis plus positif de la globalisation de la science fiction que je fais de la globalisation de l'économie, c'est un des tasques. Et je suis plus positif de la science fiction que je fais de la science fiction que je fais de la science fiction, ce n'est pas bon. C'est très rétro, très commercial, et je pense qu'il y a toujours bons livres, il y a toujours bons livres. Il y a un mois, si il y a 20 vraiment bons livres publiés, c'est un bon an. Même si il y a 1 000 pieces de crâne. Le haystack devient plus grand, mais il n'y a pas de plus d'needles. Mais ça fait partie de la science fiction. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, vous venez souvent à Nantes. Quelle relation vous avez particulièrement avec la France ? Pourquoi vous allez venir chez vous ? ? La première fois, c'est-à-dire que le honor à Nantes est la première fois que je suis suis là, je m'en suis coincətive à Richard Pénaz. Je m'en suis coincuée à... je suis coincuée à quel point... de la France. Ce n'est pas encore plus, j'en suis coincuée à un record. C'est devenu un géma un record. et j'ai toujours voulu essayer de vivre ici. Et puis, enfin, j'ai l'idée pour «Russian Spring», qui est surtout des secondes, et j'ai décidé de lire le livre. Je vais vivre en France pour 9 mois, pour un mois, pour un mois, et je vais lire le livre. C'est bon. Mais ensuite, deux choses se passent. Et elle est passionnant. Alors c'est difficile d'avoir pété beaucoup plus intéressé de l'Europe que l'on a des États-Unis. Comme je lui disait, Europe, en vérité, Europe, n'est pas une autre planète, c'est une autre solerapeute. Les deux grandes planètes. L'Ilel en France, Italie, Les petites les plus, Les plus simples, les moons comme la Belgique, la République et sois-tu, Et puis il y avait des astérois comme San Marino et Andorra et tout comme ça. Et la Walle était venu, et la Walle était venu, et la Walle était venu dans la Walle. Ils étaient bashing, ils avaient des hammers, et ils étaient tentés de vendre les hammers, mais je n'ai pas eu l'hommage. Il y a eu, 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 il y a eu. Et aussi, je préfère vivre en France. France, particulièrement, parce que je n'ai pas eu de France ici, je suis un peu de l'unis, je suis un peu de l'unis, le français est au centre de l'Europe, si vous parlez en France, si vous parlez en Francophone, vous pouvez aller dans beaucoup de pays. Mais j'ai lué un truc, j'ai lué un truc pour Le Monde, qui m'a demandé de la France. Ils m'ont demandé de lire ça. Et ce qui m'a dit, c'est comme une version de la haiku. Ils m'ont discuté avec les Américains sur le treaty, le treaty, et les Américains disaient que le français subsidier de la film industrie violaient les règles de la freie. Et le français' réaction à ça était, «c'est arrivé, c'est un patrimoine, c'est une art, et cela transcends l'économie. Et cela n'est pas le Rosé à l'Unité. Et c'est ce qui m'a fait plus culturellement connecté ici, c'est que l'amérité. Un autre chose, je pense que je l'ai mis en français, c'est que l'amérité, si l'amérité dans une banque, en France ou en Italie, ils sont des arts. Si l'amérité, ils passent à l'amérité dans l'Unemployee, un clochard. Donc, c'est quelque chose comme ça. Et c'est strange, mais j'ai toujours fait, ou j'ai eu l'impression, je ne suis pas un franc citoyen, mais j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression de responsabilités et de cultural citizenship ici, ici, en France, et en la France. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, de la France, de la culture et d'éducation, en Récampagne. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, mais je me souviens, Donc, on a fait que je me disais que je me disais que je me disais que je me disais que j'étais en ce moment, et je me disais que j'étais dans la même chose, mais je me disais que je me disais qu'elle a une responsabilité. Donc, c'était un peu comme ça. Dans la maison, dans la rue, dans la maison ou dans la maison, mais voilà, j'aurais dû faire des responsabilités de faire ça aussi. Donc, c'est ce qui est de la connectivité. Et puis, en étant là long enough, on développe des amiements, des amiements, des amiements, des amiements. Nous étions juste à la maison, nous étions 10 ans. Nous étions étudiés à une fille qui était 7 ans. Et maintenant, elle est jeune. Et ils ont des photos de 10 ans que nous étions là. Nous étions en tant que échec, nous étions en tant que échec. Je pense que je ne suis pas à dire ça, mais c'est vrai. Avant, c'était en 20 ans. Nous étions 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 en 20 ans. En 20 ans, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression d'être en 20 ans. et j'ai eu l'impression d'être en 20 ans. Mais j'ai eu l'impression d'être en 20 ans. Et j'ai eu l'impression d'être en 20 ans. Et j'ai eu l'impression d'être en 21 ans. Mais j'ai eu l'impression d'être en 21 ans. Mais j'ai toujours rentré de l'échec de Paris. Et je vois, quand j'étais en Paris, je ne remercie de payments en Guy-Eveux. Et la Parisienne m'a dit, « Oh, je n'ai pas peur de mon vrai français, ça, 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 je ne comprends pas rien du tout là. » Quand elle est sauf, elle dit, « Oh, des parisiers, ça, c'est pas des vrais français, ça, c'est un anglais, des parisiennes, » que ça. « That there really is … a France profonde in a certain sense. » To someone else talking about politics, Hollande et Obama, or whoever, Les choses en France sont en France que les choses en France sont en France. Les choses en France sont en France. Les économiques et les politiques politiques, ça vient et il vient. Vous avez Vista, vous avez Mitterrand, vous avez Chirac, Sarkozy, vous avez Hollande, vous avez Harry Truman, vous avez Ronald Reagan, vous avez Jimmy Carter, vous avez les deux Bushes, vous avez Obama, vous avez Clinton. Je ne sais pas, c'est pas important, mais c'est superficiel, en termes de ce que le pays est, ce que la culture est. Et parce que c'est une culture plus ancienne, c'est plus 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 plus. Il y a Ray Bradbury's story, il y a toujours, c'est une très shorte story. Les russiens ont bombede l'Amérique et les touristes de Mexico sont roulant sur la route, franquement, il y a un petrol station. Et on a mentioned in answer courte c'est en filling up, ... ... ... ... ... ... ... ... ... un accident a look at and the other one and say, ... ... ... ... ... Donc, je pense que c'est l'ansion pour ça. Au revoir, on est très connecté. Il n'est pas juste pour le food. Il n'est pas juste pour le wine. Parce que le wine est très expensive. C'est horrible. Je ne peux pas croire. C'est quelque chose qu'on achète pour 4€ ici. C'est 14€ ici. Et ça ne va pas passer bien. C'est ce qu'on appelle le nom de plomb. C'est un peu de braquement. Alors, vous l'avez compris, les conférences avec Thomas General, elles pourraient être phraseurs. Parce que c'est toujours très intéressant. On a plein de questions. Simplement, on a le temps pour une question dans le public. Si quelqu'un a une question. Thomas General. Non ? Alors moi, je vais poser la dernière question. Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Et c'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est un cop qui est venu de l'ayou, du 9th Ward, des policiers, il est devenu un policier, il a une famille, il a une maison, mais les policiers sont venus à éviter des personnes qui ne peuvent pas payer leur debt, mais qui ont des gums, comme tout le monde a des gums. Ils ont donné une petite paix à le poil pour dire, j'ai eu l'avis à la maison et les gens ont éviter des gens. Il a été l'hôpé, c'est de l'hôpé. Les policiers deviennent un révolutionnaire force. Il y a eu l'ai eu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.